Bonjour et bienvenue à notre capsule en primeur. Cette semaine, nous avons vu trois films pour vous, Un plan parfait, Insaisissable et Après la Terre. Voici ce que nous en avons pensé. Comme premier film cette semaine, j'ai regardé Un plan parfait du réalisateur Pascal Chaumeil. C'est une comédie française qui est en vedette Dany Boone et Diane Kruger. Histoire relate la vie d'Isabelle, une femme qui est avec le même homme depuis dix ans, mais elle ne peut pas l'épouser parce que dans sa famille, il y a une malédiction comme quoi les premiers mariages sont toujours mauvais. Alors avec ça, elle décide d'avoir un premier mariage incognito aux yeux de l'homme qu'elle aime pour pouvoir ensuite divorcer et éviter la malédiction du premier mariage raté. Pour ma part, j'ai adoré le film Un plan parfait qui me faisait un peu penser à la plus récente réalisation de Pascal Chaumeil, L'Arnaqueur, qui mettait en vedette Romain Duris et Vanessa Paradis. C'est un peu le même genre de film, le genre d'histoire qui nous fait passer un très bon moment. J'ai adoré le choix des acteurs, Dany Boone est toujours excellent à l'écran. J'ai adoré le duo qu'il faisait avec Diane Kruger. J'ai également aimé le fait que ce soit honoré par la famille de Diane Kruger dans le film. Ça rend un peu plus le film accessible à tous, je vous dirais, parce qu'on voit le point de vue de chaque personne de la famille qui raconte l'histoire à une de leurs invités. Je conseille à tous de venir voir le film en salle. C'est vraiment une excellente comédie. Je suis sûre que vous n'allez pas être déçus. On attend vos commentaires avec impatience. Cette semaine, j'ai également visionné pour vous le film Insaisissable de Louis Leterrier. C'est un film suspense qui parle aussi de magie. Déjà en voyant la manance du film, je pouvais vous dire que j'étais intriguée, je ne comprenais absolument rien. et le titre du film était vraiment applicable pour celle-ci, c'est-à-dire que c'était complètement insaisissable. J'ai bien aimé le scénario et les effets spéciaux du film. C'était vraiment à couper le souffle. Le dénouement de l'histoire arrive exactement au moment où ta tête est complètement perdue et tu demandes tous les personnages du film. La distribution du film est vraiment impressionnante. Michael Caine, Morgan Freeman, Woody Harrelson, J.C. Eisenberg, Mélanie Laurent, Isla Fisher et même le petit frère de James Franco qu'on a récemment pu voir dans 21 Jump Street, Dave Franco. Personnellement, je suis embarquée dans le film du début à la fin. Si vous avez envie de voir un bon film de suspense, un film surprenant, allez voir le film en salle. Je vous jure que vous ne serez pas déçus. J'espère avoir de vos commentaires sur le film. Merci beaucoup. Cette semaine, j'ai visionné le film de M. Night Shyamalan, Après la Terre, qui met en vedette Will Smith et son fils, Jaden Smith, qui partagent les cartes pour la deuxième fois après La Poursue du bonheur. Autant le film peut être perçu comme un projet familial, autant il dévoile la maturité professionnelle du jeune Jaden Smith, qui cherche beaucoup plus à gagner une place en tant qu'acteur de qualité. Certaines scènes du film mettent en épreuve les talents de Jaden, qui relèvent le défi, selon moi, haut la main. La trame du film respecte le style reconnu du maître M. Night Shyamalan, qui explore l'univers de la science-fiction sur un côté purement dramatique. Malgré le suspense et l'adrénaline, on ne perd pas de vue les épreuves humaines des personnages, ce qui est propre aux réalisateurs ayant déjà exploré auparavant les films d'horreur et de super-héros de la même manière, avec le film Le sixième sens et l'Industructif. Plusieurs seront déçus de voir que la bande-annonce dévoile beaucoup plus sur le film qu'il reste à découvrir, mais toujours est-il que j'ai été diverti pleinement. Après La Terre était le film que j'attendais le plus cet été et j'avoue ne pas avoir été déçu du tout. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres cette semaine. La semaine prochaine, nous allons voir le film La Purge que vous allez pouvoir voir en représentation spéciale le jeudi 6 juin à 10h. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada